Coucou les mangeurs malins, j'espère que vous allez bien, moi ça va super ! Comme chaque jour, nous révisons ici des flashcards santé accompagnées de l'IA pour qu'elle nous donne son avis d'un point de vue objectif, mnémotechnique et bien sûr amusante. Comme première flashcard issue de notre deck santé, nous aborderons l'équation de la solitude et pour ce qui est de la flashcard inédite, nous évoquerons l'inuline en cuisine. C'est bon pour vous ? Alors c'est parti ! C'est quoi l'équation de la solitude ? Waouh, et franchement je ne me rappelais même pas qu'on avait mis dans le deck santé une flashcard dédiée à l'équation de la solitude. Je dirais que cette équation prendra en compte le manque de confiance en soi ou d'estime de soi, l'isolement virtuel et ou physique. Puis voilà, je ne sais pas quoi ajouter. C'est quoi l'équation de la solitude ? L'équation de la solitude, voilà une question intrigante. Si on veut jouer avec cette idée d'une manière métaphorique et amusante, on pourrait dire que la solitude est une équation complexe où plusieurs facteurs se combinent pour donner un résultat qui peut varier selon les personnes et les situations. Pour résumer de manière simple, l'équation de la solitude pourrait ressembler à quelque chose comme ceci. Solitude, isolement, plus temps. X, manque de connexion sociale, activité plaisante, plus interaction significative. Détaillons cette équation. 1. Isolement, c'est le facteur de base. Il peut être volontaire ou involontaire et inclut la distance physique ou émotionnelle par rapport aux autres. 2. Temps, plus le temps passé dans cet état est long, plus l'effet de solitude peut s'intensifier. Manque de connexion sociale, c'est le fait de ne pas avoir de lien ou d'interaction qui soit satisfaisant, significatif ou fréquent avec d'autres personnes. 4. Activité plaisante, ce sont des activités qui génèrent du plaisir ou du bien-être. Elles peuvent atténuer le sentiment de solitude. 5. Interaction significative, les moments de partage authentiques, même rares, peuvent faire baisser le niveau de solitude ressenti. Pour le côté jeu vidéo, imagine la solitude comme un boss dans un jeu de rôle. Plus tu passes de temps isolé sans réaliser des quêtes sociales ou récolter des points d'interaction, plus ce boss devient fort. Mais chaque fois que tu engages une bataille contre le boss, en faisant une sortie, en parlant à quelqu'un, en partageant un bon moment, tu lui enlèves des points de vie. Si on ajoute une touche de biochimie, on pourrait penser à l'impact des neurotransmetteurs, comme la dopamine et la sérotonine, sur la solitude. Ces substances chimiques influencent notre humeur et nos sentiments de bien-être. Moins d'interactions sociales positives peuvent réduire la production de ces neurotransmetteurs, augmentant ainsi le sentiment de solitude. Selon cette équation, quelles seraient deux stratégies efficaces pour réduire le sentiment de solitude? Eh bien, bien entendu, sortir un maximum pour éviter l'isolement et d'augmenter les connexions sociales tant que possible. Exactement! Sortir et augmenter les connexions sociales sont deux excellentes stratégies pour réduire le sentiment de solitude. Sortir un maximum. Cela te permet d'être dans des environnements où les interactions sociales sont possibles, ce qui peut favoriser des rencontres inattendues ou des échanges même mineurs qui boostent le moral. Augmenter les connexions sociales. Que ce soit en rencontrant de nouvelles personnes ou en renforçant les liens existants, ces connexions augmentent la fréquence des interactions significatives qui, comme dans l'équation, diminuent le score de la solitude. D'autres stratégies pourraient inclure des activités plaisantes qui te mettent en contact avec d'autres, comme participer à des clubs ou pratiquer des hobbies en groupe. Ok, ben, elle est intéressante cette équation. J'ai hâte qu'on la détaille un peu plus et qu'on fasse des liens à cette flashcard. Je me permets de relire l'équation, étant donné que le vocal de cette IA a encore du mal à lire les symboles. Donc, l'équation de la solitude est la suivante. Isolement plus temps, multiplié par les manques de connexions sociales, moins les activités plaisantes, plus les interactions significatives. Intéressant, non ? Maintenant, passons à la flashcard inédite. C'est parti ! Quels sont les avantages de l'inuline en cuisine ? Alors, voilà la flashcard inédite. On l'avait abordée il y a quelques semaines, très rapidement, dans le verso d'une flashcard sur l'inuline, justement. Alors, de souvenir, je me rappelle qu'en industrie agroalimentaire, elle est utilisée pour un côté à la fois gélifiant et conservateur, si je ne dis pas de bêtises. Et je crois même qu'elle a, alors j'allais dire, une odeur ou un goût d'ananas, mais ça, je crois que je confonds avec un post-biotique. C'est peut-être un goût sucré, alors, ou acide, non, je ne sais plus. Mais en tout cas, pour sa texture gélifiante, je suis presque certain d'avoir juste. Après, voilà, je ne sais pas quoi ajouter, sauf on pourrait évoquer très rapidement le lien avec la nutrition, où, comme on l'a vu dans la flashcard sur l'inuline, le prochématisme à fond étant un prébiotique favorise la croissance de nos probiotiques et donc potentialise éventuellement l'absorption de certains nutriments, influe sur la gestion de la glycémie. Pareil aussi pour les triglycérides. Puis, voilà, on pourrait évoquer la posologie, parce que j'oublie toujours d'évoquer la posologie, il ne faut vraiment pas que j'oublie de l'intégrer dans les promptes, donc le message à fournir à l'IA. Puis voilà, je ne sais vraiment pas quoi ajouter, je ne connais pas du tout le sujet au niveau culinaire, donc c'est parti, vérification. Imagine l'inuline comme une sorte de poudre magique en cuisine. Elle a des super pouvoirs qui peuvent rendre tes plats plus sains et tout aussi délicieux. Ses pouvoirs principaux sont 1. Substitue de matière grasse. Elle peut remplacer une partie des graisses, comme le beurre, tout en gardant une texture crémeuse. 2. Prébiotique. Elle nourrit les bonnes bactéries dans ton intestin, comme donner à manger à tes petits amis intestinaux. 3. Amélioration de la texture. Elle rend les aliments moelleux et onctueux, même sans beaucoup de sucre ou de gras. 4. Réduction de calories. Elle apporte moins de calories que le sucre ou les graisses. Posologie. Combien et comment utiliser l'inuline? Dosage standard en cuisine. L'inuline est généralement utilisé à une dose de 5 à 10 grammes par jour. Environ 1 à 2 cuillères à soupe, pour bénéficier de ses effets prébiotiques sans causer de désagréments digestifs. Pour la cuisine, tu peux commencer par remplacer environ 10 à 20 % du poids de la matière grasse, comme le beurre ou l'huile, dans une recette par de l'inuline. Par exemple, dans une recette nécessitant 100 grammes de beurre, tu utiliserais 80 grammes de beurre plus 10 à 20 grammes d'inuline. Méthode d'incorporation Mélange l'inuline dans des préparations liquides ou semi-liquides, comme les smoothies, les soupes ou les sauces, pour qu'elles se dissolvent bien. Pour les recettes de pâtisserie, tamise-la avec la farine ou incorpore-la lentement avec les ingrédients secs pour éviter les grumeaux. Les avantages de l'inuline Version plus détaillée Substitutue de matière grasse Imagine que les graisses dans une recette sont comme les clés qui donnent la texture crémeuse aux aliments. La serrure L'inuline est comme une clé alternative qui peut ouvrir cette même serrure. Lorsqu'elle est mélangée avec de l'eau, elle forme un gel qui imite la texture des graisses. Tu peux utiliser cette propriété dans des yaourts, des sauces ou des gâteaux pour obtenir une consistance similaire avec moins de calories. 2. Prébiotique Analogie mnémotechnique Pense à l'inuline comme à des engrais pour ton jardin intestinal. Elle nourrit les bonnes bactéries, comme les bifidobactéries, favorisant leur croissance et aidant à garder ton intestin sain. C'est un peu comme les potions de santé, dans un jeu vidéo, qui boostent les capacités de tes héros intestinaux. 3. Amélioration de la texture L'inuline améliore la texture des produits de boulangerie en les rendant plus moelleux. Imagine que dans un gâteau, l'inuline est comme un agent gonflant, remplissant les petits trous laissés par la levure ou les œufs. Cela donne une mie plus douce et plus aérée, même avec moins de sucre ou de matière grasse. 4. Réduction de calories En cuisine, remplacer le sucre ou la matière grasse avec de l'inuline permet de réduire l'apport calorique. L'inuline contient environ 1,5 kcal par gramme contre 4 kcal par gramme pour le sucre et les autres glucides. Donc, utiliser de l'inuline, c'est comme économiser des points de vie dans un régime alimentaire, sans sacrifier le goût. Comment utiliser l'inuline ? Ajoute 5 g d'inuline, environ une cuillère à café, pour chaque portion. Cela épaissira le smoothie tout en apportant des fibres. Produits de boulangerie Remplace environ 10-20 % de la matière grasse ou du sucre dans une recette par de l'inuline. Par exemple, pour une recette de muffin nécessitant 100 g de sucre, utilise 80 g de sucre plus 10-20 g d'inuline. Sauce et soupe Utilise 5 à 10 g d'inuline par litre de liquide pour épaissir sans ajouter de gras. Inuline vs. autre fibre Comparée à d'autres fibres, comme la gomme xanthane ou la gomme de guar, l'inuline a l'avantage d'être prébiotique, c'est-à-dire qu'elle favorise la croissance des bonnes bactéries intestinales. Elle n'a pas l'effet gélifiant aussi puissant que la gomme xanthane, mais est plus efficace pour ajouter du moelleux et une texture crémeuse. 1. Quelle est la dose journalière recommandée pour utiliser l'inuline en cuisine sans causer de désagréments digestifs ? 2. Si tu veux réduire la matière grasse d'une recette contenant 100 g de beurre, combien d'inuline pourrais-tu utiliser pour garder une texture agréable ? Hâte de voir tes réponses ! Alors, pour ce qui est de la dose journalière recommandée, pour un estomac entre guillemets standard en tout cas, je crois que tu disais 10 g maximum. Et pour ce qui est de l'ajout d'inuline dans une recette pour diminuer les autres matières grasses, tu disais de la remplacer je crois par 10 à 20% de matières grasses préexistantes. Une fois que tu m'auras corrigé, évoque moi les aliments entiers, donc complets, qui pourraient faire guise d'apport non ou peu transformé en inuline. Je sais plus lequel on avait vu la dernière fois quand on avait évoqué l'inuline en flashcard, mais je me rappelle que tu m'avais dit que les courges, contrairement à ce que je pensais, n'étaient pas forcément des sources significatives d'inuline, je crois. Donc si tu connais des aliments riches en inuline, je suis preneur, et même pourquoi pas des aliments à la fois riches en inuline, mais aussi en glucides, ça pourrait être hyper intéressant, et notamment pour des recettes en pâtisserie par exemple. Tes réponses sont correctes. Voici quelques ajustements mineurs pour bien clarifier. 1. Dose journalière recommandée. Pour un estomac standard, on recommande effectivement de ne pas dépasser 10 g d'inuline par jour pour éviter les inconforts digestifs. C'est une bonne limite à respecter, surtout si l'on n'est pas encore habitué aux fibres prébiotiques. 2. Remplacement de matière grasse. Tu as tout à fait raison. Tu peux remplacer environ 10 à 20 cents de la matière grasse dans une recette par de l'inuline. Cela permet de réduire les calories tout en conservant une texture agréable. Par exemple, pour une recette nécessitant 100 g de beurre, tu utiliserais 80 g de beurre plus 10 à 20 g d'inuline. Aliments entiers. Riches en inuline. Maintenant, parlons des aliments naturels qui sont de bonnes sources d'inuline et qui pourraient être utilisés en cuisine. 1. Topinambour. Une des meilleures sources d'inuline. Ils contiennent environ 16-20% d'inuline de leur poids sec. Les topinambours ont un goût légèrement sucré et de noisettes, ce qui les rend parfaits pour des soupes ou même des purées. 2. Chicorée. Les racines de chicorée sont riches en inuline, environ 15-20% de leur poids sec. La chicorée torréfiée est souvent utilisée comme substitut de café, mais les racines peuvent également être utilisées dans des soupes et des ragoûts pour apporter un goût légèrement amer. 3. Ale. L'ail contient environ 9 à 16% d'inuline, surtout lorsqu'il est consommé cru. Cela peut sembler surprenant. Mais l'ail peut être utilisé dans une variété de plats salés pour ajouter des fibres prébiotiques tout en renforçant la saveur. 4. Oignons. Les oignons contiennent environ 2 à 6% d'inuline, selon le type. Ils sont très polyvalents et peuvent être utilisés dans les soupes, les salades ou comme base pour une multitude de plats cuisinés. 5. Pissenlit. Les racines de pissenlit sont riches en inuline et peuvent être consommées dans des tisanes ou ajoutées à des plats pour un apport prébiotique naturel. C'est intéressant, ça. 6. Asperges. Les asperges contiennent environ 2 à 3% d'inuline et sont excellents de griller en salade ou comme accompagnement. Aliments riches en inuline et glucides. Pour des recettes de pâtisserie, voici quelques aliments qui contiennent de l'inuline et sont riches en glucides. 7. Bananes. Surtout les bananes non mûres. Bien que ce ne soit pas une source très concentrée d'inuline, les bananes contiennent une forme de fibre similaire, l'amidon résistant et sont riches en glucides. Elles apportent aussi de l'humidité et de la douceur aux produits de boulangerie. 8. Artichauts. Les artichauts, en particulier les cœurs, contiennent de l'inuline et des glucides complexes. Ils peuvent être utilisés dans des purées ou des plats salés crémeux, mais pas tant pour la pâtisserie. Pour des recettes de pâtisserie, les topinambours et les racines de chicorée seraient les meilleurs candidats à expérimenter. Tu pourrais essayer d'ajouter des purées de ces légumes à des muffins ou des pains, ou encore utiliser de la chicorée torréfiée pour des desserts à base de café. Un peu déçu que l'IA n'est pas cité d'alternative sucrée en aliments. Bien sûr, elle a indiqué la banane, mais son type de fibre n'est pas l'inuline. Donc on n'a pas ce potentiel gustatif et de palatabilité au niveau de la texture. Mais bon, pas d'inquiétude, quand on retombera sur cette flashcard, on approfondira un peu plus. En tout cas, j'aime beaucoup son potentiel à remplacer un certain pourcentage à la fois de glucides et ou de lipides dans une recette, tout en ayant des vertus différentes ou complémentaires à ces derniers. Donc j'ai vraiment hâte qu'on commence à créer des recettes avec cette stratégie. J'ai tout de suite en tête, vous savez, les cakes salés incluant pas mal de végétaux assez sucrés comme la carotte, la patate douce. Je vois bien du coup dans la recette carottes, potimarron, patate douce, le fameux topinambour qui a un petit goût légèrement sucré, notamment par l'inuline et on pourrait ajouter pourquoi pas des lentilles corail et bien sûr de l'assaisonnement. Enfin voilà, ça serait intéressant d'expérimenter. Terminé pour aujourd'hui, si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations. Restez motivé et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao ciao !